Salut à tous les pélos, je ne vous ai pas abandonné, ni vous, ni la passion du coaching, ni les belles valeurs du sport qui nous unissent et qu'on essaye de promouvoir chaque week-end. Après deux saisons réussies à Saint-Foy-les-Lyon avec mes U17 de toujours, j'ai appris à partager, échanger avec des collègues entraîneurs et transporter grâce à vous presque 700 000 personnes chaque week-end dans mes aventures. Partout où on se déplaçait, je me suis rendu compte qu'on apportait des souvenirs et de la joie à nos adversaires qui étaient filmés, mais aussi à des jeunes et des moins jeunes venus voir le match. Même si je ne comprenais pas toujours pourquoi, je me dis aujourd'hui que je veux continuer à faire rire et sourire plus loin que mon petit cocon de Saint-Foy-les-Lyon en rendant visite à presque tous les clubs de France. Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je reçois des messages de parents, de joueurs, de dirigeants et surtout d'entraîneurs qui me demandent des conseils ou des astuces sur leurs entraînements. Alors que je ne peux évidemment pas répondre à tout le monde et satisfaire toutes les demandes, j'ai décidé de lancer Cauchemar en District, une série où je vais suivre une équipe en difficulté, observer le coach pendant une semaine complète, à l'entraînement, en match et ensuite essayer de l'accompagner au mieux pendant une semaine jusqu'au match de championnat. Le tout en essayant de faire des nouvelles rencontres avec des nouveaux joueurs et des nouvelles joueuses avec un nouveau club chaque mois. Je serai accompagné pour ce projet de mes acolytes de toujours, Martav, Mika, Antoine Ladal. Cauchemar en District, une semaine pour tout changer. C'est parti. Et pour ce premier épisode de Cauchemar en District, nous quittons le 69 pour aller à Nivola. Malgré les 85 km qui nous séparent, Matteo et son club m'ont contacté pour leur donner un petit coup de main à eux et à leur U17. Cauchemar en District épisode 1, c'est maintenant. Déjà là, on vient d'arriver et les joueurs, ils sont plus à leur que les nôtres. Là c'est bon, j'ai repéré le joueur technique, il a fait des tours du monde là. Une séance à 67 joueurs, à part au football américain les gars, ça se fait pas. Par contre, abonnez-vous parce qu'on a saïd, il est notre show. Ah non, tu comprends bien en fait. Par exemple, ces poubelles, on peut s'en servir. On est remplis d'eau et d'un peu de glaçons. C'est un bain de récupération en fait. Je sais que tu aurais mis un joueur dans la poubelle après un ou deux entraînements. Bonjour, ça va ? Oui. Salut, d'un côté. Merci. Vous êtes abonné ? Vous êtes abonné ? Oui, c'est bien. C'est vrai ? Il y a des supporters de Saint-Etienne ici. Un peu trop. Je pense que ça a été fait exprès à un peu du maillot. Ouais, un petit peu là. Il y a de la provoque. Mais gros fans de Saint-Etienne lui. C'est beaucoup. Tu sais qu'avant, j'osais pas trop le dire. Mais maintenant que je vois l'OL en ce moment, j'ose le dire. Merci, merci, merci. Oh, ils ont sorti les chaussures pour moi. Non, non, non. C'est bien ça. Et vous vous changez après ? Ouais, c'est un peu plus. C'est bien ça. Les gars, bonjour à tous. Ça fait plaisir de venir ici dans votre club. Nous, on est venus avec Marta, Mika et moi un petit peu pour observer votre club pendant une semaine. Donc, on va observer Kenny, Matteo, Alan. Et l'idée, c'est ensuite la semaine suivante de voir un petit peu ce qu'on peut vous apporter, vous donner les petits conseils, etc. Donc, on sera là pendant deux semaines avec vous. La première semaine, on va juste observer. On ne va pas intervenir. Et la deuxième semaine, on sera là un petit peu plus actif sur les deux entraînements et votre premier match de championnat, le premier match de l'équipe qui est en Détroit. Je vais rajouter juste un truc un peu plus sur la note de l'humour. On va sûrement vanner un petit peu à droite, à gauche. Le but du jeu, c'est pas que vous le preniez mal. Au contraire, on est là aussi pour passer un bon moment. Donc, je sais qu'on va rigoler et compagnie. Mais après, comme d'habitude, il y a des temps pour tout. Donc, cette semaine, nous, on va observer. Quand je dis qu'on va vous banner, on ne va pas déranger la séance du tout. De toute façon, ils vont partir sur un petit footing. Ils ont l'habitude. Dix minutes, c'est eux qui prennent le temps. Ils voient à quelle heure ils partent. Ils s'arrêtent tout seuls comme des grands. Donc, je vais laisser y aller. C'est parti. Je crois qu'il y en a un qui a oublié ses baskets et qui est en crampons sur l'extérieur. Il y a une notion qui est importante en Détroit. C'est le plaisir. Plaisir, 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 plaisir. Il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Tu sais, il est en crampons, Lucien. Qu'est-ce qu'il fait, ce que tu fais ? Ah ouais, mais lui... Prouve pas, on a dit non. Mais non, mais il n'y a pas de crampons, il est en train d'être un. Ah oui ! On a choisi le book club ! On a choisi le book club ! Et quand j'ai entendu un, mais ils ont l'habitude. Ils se disent bizarre un peu. Ils se disent bizarre un peu. Au moins, c'est un énorme... Tu t'entraînes 40 minutes. Sur le goudron... Mais en fait, le plaisir, c'est trop important parce que ça va influer sur ton taux de présence. Tu connais ce genre de stade ? Il y a des panneaux publicitaires. Les sponsors, ils n'ont pas payé depuis 5 ans. En fait, c'est simple. Ce magasin n'existe plus là-bas. Et l'autre, je l'ai racheté hier. Merci à vous d'ailleurs. Pour l'instant, ça commence. Sur une moitié de terrain, il m'avait prévenu ça. Le vrai truc, c'est qu'on doit réapprendre les bases. On a deux séances dans la semaine. Et tous les lundis, on fait du physique. Tu peux pas. Tu peux pas, oui. Tu veux... Martav, il a dit que tu veux réapprendre les bases et faire du physique. Pourquoi tu ne fais pas les deux en même temps ? Par contre, tu sais que le coach avec qui je parlais, je crois que c'était un joueur au début. C'est à cause de la tenue. Je l'ai vu en... Et un basket ? Non, short de foot, maillot de foot. Un joueur. Maillot, marquineau. Et basket. Vous êtes 21 aujourd'hui. Ce week-end, il y a match. Premier match amical. Il y a 16 places. Je prendrai en priorité ceux qui sont venus en premier entraînement. Mathéo, tu veux être avec nous pendant deux semaines ? Plutôt, on va être avec toi. Ça fait 4 ans que je suis entraîneur, là. Ça va faire ma 4ème année. En fait, on les suit depuis 4 ans. Vous suivez la même génération. Oui, la même génération depuis 4 ans. Et pourquoi le coaching ? Ça avec mon père. C'est de famille. C'est exceptionnel. Il est coach aussi ? Oui, il coache les yeux. J'ai entendu au Y11, là-bas, arrête les roulettes. Énorme. J'aime trop, en fait. Programme d'aujourd'hui. Un peu de motricité. Deux minutes par exercice. Ensuite, petite conserve. On enchaîne sur des frappes. Et en fait, on finit par un match. C'est bon ? Ok. On se met par 5. Allez, 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 allez. Allez, mettez-vous en place ! Mais c'est 19h45 qu'ils ont touché, zéro fois le ballon. Ouais. Non, si. Quand ils étaient 20 minutes avant sur le terrain, en fait, c'est pour ça qu'ils sont là aussitôt. Ils savent qu'Afrin ne me touche plus. Non, non. Non, mais là, Michael, je sais que tu ne sais pas ça, tu peux toucher avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je remise là. Je reviens en contre-vite, je reviens en jambes. Revenez tranquille ! Moi, je commence à faire mon équipe, là. J'ai vu des sauts de cabri. Tu n'as pas vu, ça fait 5 minutes, je suis concentré. Je n'ai toujours trouvé personne. Moi, je commence à éliminer des gens. Il y en a, j'ai déjà éliminé. Il y en a deux, ils ont leur dimanche. Ouais, ils sont bien. Bravo, j'ai trouvé une meuf. Tu as vu les sauts de cabri ? Non, non, non. Celui en noir, il est vraiment drôle. Est-ce que tu veux te régaler ? Oui, il est vraiment drôle. Tu veux te régaler ? Celui en noir qui courait pieds nus, ça va être mon pote. On tourne ! Groupe Adoulgoun, vous passez à gauche. Redouane, vous passez là-bas. La première étape avant de faire une séance, c'est de te dire c'est quoi les problématiques que tu vas régler et quand on lui pose la question, il est capable de nous répondre. C'est quoi les problématiques que tu rencontres toi ? Pour leur réapprendre la base. Parce qu'il y en a, c'est compliqué. Après, je travaille beaucoup au physique, moi. Il a envie de mettre du ballon à la revienne. Ou au départ. Là, tu finis par une passe. Tu finis par une passe à faire ta rigole. Oui, on l'a déjà fait ces trucs. Là, en 15 minutes, on touche le ballon 0 fois à on touche entre 50 et 50. 50 fois, ben oui. C'est mine de rien autonome. Mais j'ai entendu depuis que l'exercice a commencé, 4 minutes et aucune correction, reprise d'aucun joueur. Alors que j'aurais pu en allumer au moins 30 minutes. Honnêtement, par contre, ça rigole pas, ça travaille. Et tu vois des mecs comme... Tu vois, lui, là, il est en difficulté, il est autonome, mais il se donne. Ilan ! Échange avec quelqu'un. T'échange avec quelqu'un, je m'en fous. Il y en a un qui passe là-bas. Un des deux. Un de ce groupe, là, il y en a un qui passe là-bas. J'ai remarqué, t'as un groupe qui est vachement autonome. Genre, tu leur fais les retours à la fin. À la fin de l'entraînement, oui. OK, à la fin de l'entraînement, OK. En soi, genre, ça, il n'y a pas trop de retours. D'accord, OK. Ah, nickel. J'ai la phrase du siècle, ouais. En fait, il n'y a pas de retour à ça. Ça, c'est souligné, c'est aditré, c'est génial. Ça, c'est bête. Et pour le coup, en plus de ça, putain, sincèrement, je vois des joueurs, je ne sais pas si c'est parce qu'on est là, mais je n'ai pas entendu une bouche ouverte. Ils font l'exo jusqu'au bout. Je n'en ai pas vu un s'arrêter. Ça revient en trottinant. Regarde, il y a la différence de... Très bien. On va encore, encore, juste. Très bien. Ouais. Ça m'a pris deux claquements de doigts. Et au bout de... Mais ils sont les souvenirs, je l'ai dit une fois. Ils sont les souvenirs. Ouais. Ils sont les souvenirs, je l'ai dit une fois. Ils sont les souvenirs. Il ferait du bien. Sur l'exo d'après. Ouais. En fait, tu le mets en confiance sur l'exo d'après. Tu vois ? Tu travailles, on est assez content de l'exercice. Non. Non, non, non. C'est... Comment ça s'appelle l'exposé ? Ouais. Moi, c'est l'être, l'autre. Donc, il n'a pas qu'il te plait. Ok. Vas-y. C'est bon. Il a explosé en plein vol. Allez, on stoppe. On ramasse tout, on va boire un coup. Tu préfères, toi, bosser avec le sifflet plutôt qu'avec la voix ? Le week-end, je fais avec ma voix, bien sûr. C'est parce qu'après, le week-end, j'ai plus de voix. Du coup, j'ai oublié d'utiliser le sifflet. C'est parce que tu sors la veille. D'accord. C'est pareil, toi et moi. Je me répète, ma notion de temps de travail amène des gourdes. Tu as à 120 mètres à l'heure-retour. Tu as trois robinets, mais ils vont attendre, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a de la concurrence, cette année. Si je veux, je te laisse chez toi, comme tous les week-ends. C'est pas un problème. On le verrait, c'est pas un problème, en fait. Je surpasserai. C'est plus qu'à couler. Je suis le premier. C'est fraîchement pour tout le monde. C'est plus qu'à couler. Regarde bien qu'on va tomber ton nouveau. C'est comme ça. Mais j'avoue, il te plonge. Non, non, non. Mais quoi ? Il y a de la concurrence. Ah, cette année, l'année dernière, tu n'en avais pas ? Tu savais que tu étais un petit peu indisputable. Moi, je suis le mec qui est venu. C'est fini pour vous, là. C'est fini pour vous. T'inquiète. Je vais chercher les emplois, il va à la salle, maintenant. Non, non. Il y a rien de compliqué. Vous vous mettez en place. Bastien, il est joker. C'est pas possible, le concert. Je ne sais pas. J'ai une boîte de concert. Allez, mettez-vous en place. Vous m'avez saoulé. Écartez le jeu. Je n'ai pas envie d'arrêter le... Hein ? Bah oui, c'est mieux pour jouer au foot, non ? Allez, jouez, jouez. Attitude, il n'est pas apte à injecter des ballons, tu vois ? Ouais, je suis d'accord. Oui, putain, oui. Bah, il y a ça et... Tu vois cet exo, tu peux le faire en deux groupes ? Tu sais, en deux groupes ? Ta séance, elle change. Complètement. Un ballon. Il y a zéro, moi. C'est bon, je fais un ballon. Tu n'as pas de consigne, on l'entend pas. Tu valorises. Encore une fois, on l'entend pas. On t'entend pas. Valorise. Cheveux long. Valorise, allez, je veux t'entendre. Tiens, tu veux une consigne. Ouais, c'est frustrant. Trois ballons, c'est frustrant. Moi, c'est frustrant. Même si tu valorises pas, allume-les. Fais un truc. Oh, là, 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 là. C'est le bon de choses à dire, là. Prenez un plot chacun sur les côtés. Agrandissez de cinq pas. Ok, correction. C'est très bien. Tu fais quoi, là, comme exercice, Mathéo ? Une conserve. Une conserve ? Ouais. Et du coup, j'ai vu, tu as un joker, ouais. Ouais, du coup, j'en ai plus, là. On est parti avec la une. Ok. C'était le gardien. Donc, tu fais un... Du coup, ils sont combien ? Ils sont 20, là, ouais. Et tu le bosses quoi, exactement, là ? Tout ? Bah, technique, un peu... Un peu tout, ouais. Ça se dépasse un peu les mouvements. Parce que... Lui, il est très, très bon. Ouais, ouais, il est bon. Ouais, mais il graille un peu trop. Moi, t'as vu, il me fout la mort, tu vois. Pour une maman, moi, il me fout la mort. Et mon joueur a touché un ballon. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de compétition. Ok, stop. Regardez tout l'espace. On a engrandi de cinq pas à chaque lot. Il n'y a personne là, il n'y a personne là. Ils vont coller le ballon. Quand vous avez le ballon, les bleus, quand vous avez le ballon, il faut écarter. Les blancs, il faut resserrer. Allez. Je te dis honnêtement, je pense sincèrement, tu me mets sur le terrain, je suis en difficulté aussi. Parce que t'as quatre joueurs sur toi. Là, ça a commencé depuis quoi, huit minutes ? J'ai pris un joueur tout seul et je le regarde. Il n'a touché qu'un ballon en huit minutes. C'est horrible, tu ne peux pas aller. Il y a beaucoup de bougeurs en cette équipe. Ça va, il n'y a pas le visire. Il l'a raté là-bas. Non, il n'est pas en huit minutes. Il est en quarante minutes. Excuse-moi en fait, je n'ai aucun recul. C'est encore pire qu'année dernière. Donc soit vous vous mettez à jouer au foot, soit vous rentrez chez vous. À un moment donné, grandissez. En place. Dernière séquence. Il arrête le jeu. Et les deux premiers mots qu'il leur dit, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Si vous ne voulez pas jouer au foot, rentrez chez vous. Non, mais en fait, tu ne leur as rien donné pour jouer au foot. Alors oui, c'est vrai, la prise d'espace et tout, c'est important. Mais ça, justement, c'est pour ça que c'est important de faire des corrections à la volée. Parce que tu n'arrêtes pas le jeu. Et ça, il l'aurait fait depuis dix minutes en fait. Allez, soyez en mouvement ! Appliquez-vous, les gars, c'est des passes à trois mètres ! Allez, allez, c'est bon ! Allez, ramassez-moi tout seul ! Wesh ! Mais ça... On va faire comme les bébés. Contrôle, passe. Le coach principal, il est assis tout le temps, il n'a rien dit. C'est l'autre qui est venu, qui a fait les corrections, il n'est même pas avec nous depuis le début de la séance. Il a vu direct, il a vu direct, je pense. C'est l'autre qui bouge. Et les autres ? Et les autres, ce n'est pas mon nom. Allez, le boire ! Non, mais les autres blancs ! Allez, boire un coup du coup ! Je ne peux pas à trois, toi ? Si ? Non, mais moi, je parlais sur Mohamed là, il était comme ça, il attendait que je lui donne le ballon. Et tu ne peux pas lui dire, toi, tu n'es pas grand. Je lui dis, mais il n'écoute pas ! Ah bon... Est-ce que tu sais, tu as touché combien de ballons ou pas sur les 10-15 minutes ? 4-5 ballons. 4-5 ballons ? Ok, peut-être que j'en ai loupé. Moi, je te regardais un petit peu, tu vois, je t'avais pris en focus, tu n'en as touché qu'un seul. Et est-ce que ça, c'est un truc que vous voyez souvent, genre les exos qui s'arrêtent d'un coup ? Oui, c'est déri, c'est déri. J'ai de la peine pour le petit. C'est parti, on fait un circuit, là ? Oh, les désattaquants ! Je vais vous apprendre les principes du foot, un peu. Quand on reçoit une passe, on n'est pas à l'arrêt, on est en mouvement. Son ballon, on l'attaque. D'accord ? Parce que quand on est en match, si vous n'attaquez pas votre balle, ici, on est dans le Nord-Isère. Pour ceux qui n'ont jamais joué ici, vous vous faites rentrer dedans, le mec qui passe devant vous, ça part au but. Le championnat U17, il se joue beaucoup au physique, à ce niveau-là. Le Nord-Isère, c'est physique. On va voir au bout de combien de temps un blanc va toucher son premier ballon. Et son deuxième ballon. On a déjà dépassé les fameuses 20 secondes. On doit être actif sur un Lexaxis. Donc, 45 secondes. On avait 15 secondes de retard, ça fait une minute. J'ai envie de voir quand il touche son deuxième ballon. Mais déjà, la seule fois où il touche le ballon, ça ne m'intéresse pas. Il est arrêté, il fait une passe comme ça, sans opposition, ça ne m'intéresse pas. Une minute plus tard. Il fait une touche de balle par minute. Voilà, merci. Mais on ne voit pas un charbon, il était juste à côté. On va au sol. Voilà. Contrôle s'il faut. Regarde, il n'a même pas fait son centre. Tu es déjà au point de pénaud. Arrataire, les centres. On n'est pas en national pour mettre des grands retours d'acrobatique. Mais ouais, passe de merde. J'ai fait un focus sur un joueur. Il touche un ballon par minute. Il fait une touche de balle par minute. Toutes les minutes, il fait ça. Sans opposition, sans réflexion. Tu m'as rarement autant fait souffrir. Et voilà, tu gènes tout le monde. Comme d'hab. Ça ne change absolument rien de d'habitude. De quoi ? Je suis resté comme ça tout le temps. Bah oui. Bah oui, mais pourquoi ça ne change rien ? Je ne sais pas, peut-être que ça allait faire des rôles d'un toi avec quelqu'un. Elle a fini. Ok, stop. On va essayer un truc de fou. D'accord ? On va essayer de faire en une touche de balle. Donc ça veut dire les passes. On n'envoie pas des grands parpaings. On fait des passes correctes arre-terre. D'accord ? Pour que le collègue puisse t'en envoyer en une touche. Il faut que ça joue vite. Ok ? Excuse-moi. Tu joues quel poste ? Attaquant. Attaquant droit. Ok. C'est un 6, pédon. C'est pas un attaquant droit, lui. Ouais ! Enfin ! Lui, c'est la famille. Ah là, Gaëtan. Chappe mon pote dougoun. Chappe mon pote dougoun. T'es un gauchin ou un goût ? Bien joué la frappe, t'es gauche, très bien. Tu sais que dans 3 jours, il y a la Coupe du Monde de Rugby qui attaque. On a besoin de toi avec l'équipe de France. Lui, il ne faut pas lui parler. Il comprend la moitié de ce que tu dis. Non, mais vous ne prenez aucun recul sur les joueurs. En fait, c'est ça votre plus grand problème. Voilà, il sait. T'as un 2025 qui l'a trouvé la réponse. T'as fait combien de parades du coup ? Je ne sais pas, 10, tu vois, peut-être. Tu trouves que c'est beaucoup ? Je n'en sois beaucoup aussi. Elles étaient dures, c'était que des frappes, elles sont comment ? Tu les trouves ? Ce n'est pas comme d'habitude, elles sont plus molles. On mettait de moins d'intensité, on dirait. Tu trouves que c'est un très bon gardien ? Par contre, tu la bloques rarement de la balle. Surtout là, si tu dis que ce sont des frappes molles, viens la bloquer. Tu as connu celle que je t'ai dit à l'heure un moment ? Tu la repousses, tu restes tout seul, tu la repousses. Tu te relèves, tu attends la prochaine frappe. Non, c'est ta qui te pose. Si je ne travaille pas ça l'entraînement, d'ailleurs, tu... Lundi, mi-tiens. Lundi prochain, mi-tiens. Non, oublie ce qu'il vient de te dire. C'est le démange, mi-tiens. Pour le moment, petite séance. Ça a commencé un peu par des exos là-bas. Tu l'as senti comment là-bas ? La séance, tu avais fait 10 minutes de circuit ? Oui, là-bas, ça permet de se garder en forme. Mi-tiens, on est à une heure. Tu nous fais un petit bélan de la séance là ? Ils ont fait une heure... Une heure. Une heure de séance, ils ont fait 10 minutes de... Déjà, ils ont parlé pendant 5-10 minutes avant, mais ça, nous, on vient d'arriver, enfin, on est arrivé. Donc, ça, on ne peut pas trop leur en vouloir. Derrière, ils font 10 minutes de footing. Ils font 7-8 minutes, le temps de mettre les chaussures, le temps de faire les groupes, le temps de se mettre en place. Derrière, ils font 10 minutes de circuit de notricité. sans ballon. Donc, ça veut dire que là, j'ai plus le temps que j'ai dit. Une demi-heure sans ballon. Une demi-heure, 30 minutes sans ballon. Après 15 minutes. Derrière, ils font une conserve sans objectif, sans critère de réussite qui est arrêtée au bout de 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes. Parce que l'échec, du coup, on accepte l'échec. Derrière, on fait un exercice devant le but, avec répétition. Sauf que les joueurs, ils touchent sur 15 minutes, ils touchent 15 ballons. Et là, on va finir par un jeu. Et tout à l'heure, un entraîneur m'a dit un truc assez fou, mais je le comprends, mais en gros, je lui ai demandé si du coup, comme il a arrêté la conserve, c'est de l'arrêter, est-ce qu'il allait le remplacer par un autre exo ou est-ce qu'il allait suivre son entraînement comme Nick Belcar ? Il m'a dit non, on suit, ça ne nous propose de l'eau. Un joueur moyen, on va dire, après une heure d'entraînement, il a touché 10 ballons sur la conserve et tient sur l'exo. En vrai, je pense que c'est le point primordial de ce qu'on a vu. Honnêtement, la séance qu'ils font, à 2-3 retouches près, Moi, c'est une séance que je mets en place 40 fois sur 60 séances. C'est une séance qui est hyper bonne dans le contenu. Vous avez peur ? C'est un entraînement, les gars, c'est normal. Vous vous préparez pour samedi. Donc, mettez de la communication et ce n'est pas des « là, 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 là ». C'est de la communication intelligente. En plus, vous le faites. En fait, soit vous êtes tous les quatre au début, tu vois, soit tu ne peux pas, tu n'es pas là et tu viens. Il se fait desservir. Il est bon lieu avec le maillot du Brésil ? C'est celui qui l'a trouvé, là. S'il a envie, il est dans le chameau. C'est... Il choisit ses matchs, quoi. Ouais. Ouais, mais tu as l'a fait aimer isoler, là, sur chaussure rose. Ah, sur chaussure rose, non ? Ça fait 3 minutes, je n'ai pas touché le ballon. C'est dommage, parce qu'il a du ballon. Ouais, ouais, je te jure que oui. C'est lui qui a mis le chipon tout à l'heure. Mais en plus, il parle tout. Il communique tout. On retire les couloirs. On écarte quand on a le ballon, on resserre quand on n'a plus. Ok, je veux voir ça. Et faites circuler moi ce ballon, s'il vous plaît. On se remet en place pour 5 minutes de chaque côté chacun. Ça, c'est terrible, parce qu'en fait, ils coupent le jeu, ils les rassemblent tous. Tu coupes tout pour une variante. Genre, ceux qui sont sur les côtés, tu n'as même pas besoin d'enlever les coupelles, en fait. Joue, voilà, joue sans. Il y a plus de consignes, il y a plus de consignes, on joue sans les couloirs, c'est parti. Par contre, c'est impossible de gagner un match, genre comme ça, en une séance. En fait, tu dois tout réapprendre, là. Un peu ? Il faut, comme minuité, je suis d'accord, il faut deux séances. En fait, la marque-là, le coach, on dit qu'un jour, il faut qu'il y ait un chassif jaune ou orange, tu vois. Ah oui, oui, j'avoue, au milieu. En général, c'est pour ça, tu aimes bien te mettre en noir. Moi, je me mets toujours en noir, sombre, ou jaune. Ouais. Toi, tu t'es senti comment, personnellement ? Bien, au début, je ne me demande pas, je n'étais pas stressé, mais j'appréhendais. Ouais, c'est normal. C'était plus dans le sens, j'avais peur de ne pas réussir, mais au final, ça allait. Tu as pensé quoi, la séance, là ? Bah, franchement, elle était nulle. Non, non, en vrai, ça va. Mais vu que c'est la première séance, on commence à... Attends, mais la première séance, c'est quoi ? Ça fait un entraînement. Ah, mais pour toi ? Ah oui, pour moi. Pour tes potes, ça fait un jour. Oui, voilà, c'est le problème, je pense. D'accord. Moi, encore, ça va. Tu vois, là, je commence à avoir des crampes, tu vois, mon mollet, tu vois, il pétait. Contraction, comme ça. Ouais, ouais, et si je cours, c'est bon. Matheau, j'ai des trucs à régler avec lui. Oula, non, non, mais on fait du positif, putain. Non, mais en gros... Vas-y, attends, dis-moi trois positifs, et après, on fait tous les points qu'on a réglés. Il est marrant, il est petit. C'est positif ? C'est positif. Et en vrai, il coache bien, ça va, il applique et tout, il applique, il applique bien. Et point négatif, il me devait un maillot mystère depuis deux mois. J'attends tout. Ouais, j'ai gagné les tournois des U15. C'était moi qui avais gagné tous les tournois des U15. Tous les U15, c'était moi qui avais gagné. J'explique le plan. C'est vrai. Semaine prochaine. On fait un entraînement. T'exposes tout. Dans trois semaines par semaine. C'est bon ? C'est bon ? On se retrouve quand t'as envie. Y'a rêve, y'a rêve, y'a rêve, y'a rêve, y'a rêve, y'a rêve ! 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 Héreusement, ils n'ont pas vu. Il ressemble les problèmes de famille, y'a rêve ! Ça y est, je le sais, t'as vu, on est ensemble de fous. Ça fait combien de temps que tu joues au foot ? Au moins, un petit humain. Ouais. Un mois, 17 ans. T'es né en France ? Non. T'es né où ? Ça fait 17 ans. Et t'es arrivé quand en France ? Hier. T'as bien révisé, hein ? Texas est en cas de contrôle de police. 2021 à 22 ans. Non, on rigole. Mais c'était cool, c'était cool en tout cas. On va passer deux semaines avec vous. Ce sera des supers souvenirs. C'était cool. Merci beaucoup en tout cas, les gars. C'est une caméra cachée. Tu fais du rap ? Ouais. Tu sauras un album ? Ouais. Tu veux l'instru, là ? Oh ouais, l'instru, l'instru. Non, il est pas bon ? Je me promets. Non, je suis pas bon ? Non, mais t'es pas bon en impro. Il fait des vrais sons, j'ai vu, j'ai vu. En impro, t'es bon ? Allez, envoie un truc, frérot, j'ai plus de salive. Là, ouais. Hein ? T'es bon, j'ai vu ? Ouais. OK. Ouais, ouais. 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 C'est pour moi très marrant, il a fait un feat avec Tchècola, c'est quoi qui est fou dans l'art, ce club est lunaire, j'aime trop ce club, il y a combien de hits ? 46, c'est pas un album ça, c'est un testament, il y a 46 titres pour mon voisin, pour mon professeur, la première des choses à faire je pense dans ce club, en correctif, c'est qu'avant de rentrer sur le terrain, ils doivent souffler dans un itilotest, déjà tu travailles beaucoup mieux, tu as au moins 20 joueurs sur les 40 qui sont pas là, tu vois. C'est exceptionnel là ce qui se passe, il y a du moins vite, c'est bizarre, il y a des tribunes, incroyable, match à Mickael contre Santalban de Roche, l'équipe de Détroit qui est à notre niveau, 18 personnes pour faire tourner un peu, ceux qui n'avaient pas joué encore, pour préparer le match aussi la semaine prochaine officielle, premier match de championnat, voir qui est en capacité de tenir un match 90 minutes quoi. C'est le premier match de la saison avec la 2, il y a déjà au moins 7-8 personnes en retard, tous ceux qui sont là, il en reste encore au moins 6 joueurs qui sont dans le groupe 1, l'équipe vont jouer dans cette équipe, donc ça veut dire que tout ça là, on en enlève 6, et on les rajoute. Les retards, les comportements, l'entraînement, Ilan, il devait être convoqué, je sais pas si vous le voyez pas, je sais pas si vous avez vu ce qu'il a mis sur Insta, ça l'a fait sauter sa place. Bah, l'échauffement. Hein ? Il se chauffe là. Ah, t'as pas ce qu'on me tient. Il est en balade là en fait. Il est à 15 ballons. Ouais ! C'était un joli contrôle. Un contrôle de police il a fait. Oui ! Tu m'as pas dit que j'avais vu que j'allais comme auto-plaisir cette année. Oh, sortez-moi de ce cauchemar. Si il joue avec un attaquant, il y en a ou Jovan ou Morgan, il y en a un qui doit le prendre, Edouane, Edouane, tu sais ce que t'as à faire, tu restes derrière, tous les ballons qui arrivent, qui partent au-dessus des défenseurs, c'est toi qui dois les avoir. S'il joue avec une pointe, ça veut dire Morgan ou Jovan, il y en a un qui le prend en marquage, et l'autre, quand on est en face offensive, il y en a un qui vient aider au milieu de terrain. Après au milieu de terrain, vous savez tous faire des passes, Edouane sait faire une passe, Paul sait faire une passe, Morgan ou Jovan, ils savaient faire une passe. S'il faut distribuer l'effet en profondeur, on sait qu'il va vite. Par contre, Thierry, il part, Edouane, tu es de son côté, regarde bien, qu'on pense. Si tu vois que le couloir, il est libre, et que toi, t'as personne, bien sûr, tu vas y aller. Faut pas laisser le couloir libre, parce que je pense que ça va vite, je suis sûr. On va faire 3 fois 30, je crois, d'accord ? Donc les efforts, faites pas des efforts pour rien, à courir dans le vide. Bah, ça fait, ça c'est la première année parce que je viens de l'État libre, donc je suis nouveau. J'espère te faire une bonne impression. Ouais, il m'a fait un cadeau empoisonné parce que j'étais crampé en métal, et ça accroche de fou. Ça rentre pas ? Ça rentre pas, mais défile les lacets. Mais défile les lacets ! Ouais, je me sens... Mais il fait un escalette, il fait des nœuds de 8. Mais vu que ça me raccroche, je ne fais pas courir vite, et c'est mon point positif. Ouais, je vais distribuer, dribbler, s'il faut, je tire. C'est-à-dire là, il faut être à la balle. J'espère que ça va être un beau duel, un bon match. Monte, monte ! C'est quoi les coups de 8 ? On a joué, c'est ça ! Tu vois, pour pas que tu me lèves dur, t'avances ! Allez, j'ai joué ! Bravo ! Je pense qu'il faudrait qu'on change la défense. Parce qu'ils se durent tous dessus, là-bas, t'enon ! C'est vraiment comme ça, se jette dans tous les sens. T'es obligé de marquer. T'es un peu au milieu, mais t'es un peu au milieu, mais t'es un peu au milieu. T'es un peu au milieu. T'es un peu au milieu. Regarde, le temps que ça a mis, on va revenir. Non ? Wow ! C'est qui ? C'est Iliès. Ah ouais, ok. Énorme, Iliès. Par contre, je vous fais... Fais-moi pas un clin d'œil. Oh non ! Wow ! Là, tu t'enflammes, Iliès. Iliès, c'est ça ! Oh là là, oh là là... Et si ! Et si ! Par contre, intéressant le choix du premier poteau. On tigre et FIFA, c'est scripté. Mais ouais, il fait gueule, pas derrière ! Et là, regarde, regarde ! Il s'attaque à trois ! Ouais, ouais, excellent ! Il a joué ! Il a dit excellent ou c'est lent ? Non, excellent. Oh là là ! Aïe, aïe, tu fais mal ! Tu fais mal ! C'est trop important, la prise d'un. Tu fais super hot ! Oh là 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 ! Tu le fais comment ? Bah tiens-le pendant une heure et demie. Ouais, donc je vous le disais, les gars. Ah ouais ? Bien joué, Eden ! Wow, ce tacle ! Ah, ça va pas marquer ! Mi-temps. Non, c'est pas la mi-temps. Ah, c'est deux fois trente ? Trois fois trente ? Bon, première trente minutes, pas si dégueulasse. Je m'attendais à bien pire. Mais non, franchement, ça va. Il y a rien de compliqué. Si vous juste vous les prenez, vous courez même pas. Vous avez juste à leur prendre le ballon dès que le ballon arrive dans leurs pieds. C'est tout. Juste que c'est le 6 qui suit pas son autre 6. Du coup, le mec, il monte. Et vu que ton 6 de chez nous, il te suit pas. Bah toi, tu te retrouves à devoir sortir dessus. Du coup, c'est pour ça que ça fait un décalage. Fais pas les efforts de merde. Comme l'année dernière, à Couloir de Partout, inutile. T'as un marquage, tu le gardes. J'arrive plus à jouer au 6. Pourquoi ? Tu veux jouer quoi ? Central ? Le championnat U17, il se joue beaucoup au physique, à ce niveau-là. On a réserve, ouais, c'est physique. Ouais. Soit tu me défenses, ou je sais pas, sur un côté. Mais si, je peux plus, je cours trop, j'ai... Parce que sur un côté, tu vas pas courir. Surtout le piston. Tu sais que le piston, tu cours plus que 6. Si tu prends ton marquage. Mais ils sont 5 sur le même joueur, j'essaie pas. Je vais rentrer qui, à la place d'Iliès ? Personne. Mais Léolien, est-ce qu'il va faire les efforts ? Bon retour. Ouais. Ça, c'est couffrant, ça fait le but. C'est annoncé. Attention, il y a un bon gardien. Moi, je t'annonce pas, radu gardien qui met en corner. L'arbitre est 10-6 mètres. C'est le meilleur ! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est Redouane, c'est Redouane, il va redescendre, on va gentiment. Léolane, tu fais quoi ? T'es fatigué ? Je te sors, t'inquiète. Quand tu finisses, on va aller trouver l'eau. Allez, allez, essaye ! Comment on peut dribbler dans la surface pendant 10 minutes ? Il y a le bilan des 60 premières, c'est un vrai cauchemar. Tu fais la vérité, là, tu m'as remis dans un bourbis. Pourquoi il y a ? Tu prends ton équipe à niveau, c'est tout ? Non, vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et en dehors de ça, je suis la vérité très déçu des coachs. En fait, les discours ne sont que négatifs pour rien. Il y en a, si vous ne voulez pas jouer, vous restez chez vous. Vous me le dites qu'il y en a, ils ont envie de jouer. J'en ai laissé aujourd'hui à la maison encore. J'aurais pu en prendre 22, 23, 24. Il y en a, ils ont envie de jouer. Comparé à vous, si vous, vous marchez sur le terrain et vous dormez, ça ne sert à rien. Allez les gars, allez les gars ! Allez les gars, allez les gars ! Mais réveillez-vous ! Oh les gars ! Vous étiez 7 contre 4 ! Gaëtan ! Gaëtan, viens ! Gaëtan, viens ! Allez, viens, viens ! Les retards, les comportements, l'entraînement. Gaëtan, je vais te viser. Quoi ? J'ai rappelé, c'est lui qui s'énerve. Non, t'as dit quoi ? J'ai dit, c'est lui qui s'énerve. Ouais. C'est 4-3-3. Non ? Ouais, faut en sortir. Non, y'a rien d'autre. Les gars, on passe en 4-3-3. Ok ? Vous avez tous vu ? Oui. Allez. Allez. Bon, on va essayer. C'est notre deuxième compo au cas où, mais bon. Pour essayer de remettre mon score ? Ouais, on va essayer. Encore ! Encore ! Encore ! Un petit Poulain. Il y a un peu acquérant. Il a joué ! Prenez-lui ! Il a joué ! Il a joué ! Il a joué ! C'est ça, encore les Blancs, encore ! Fais la faute s'il faut ! Allez, c'est bon ! Pas grave, allez ! Je leur dis, prenez vos joueurs, ils continuent à discuter entre eux ! Il t'a dit bonne saison ? On se revoit la semaine prochaine ! Toujours une conservation tous les entraînements, mais après on ne sait pas le faire ! On va essayer de te faire un joli truc, lundi ! Vas-y, merci ! Allez, repose-toi bien ! En vrai, on était tous fatigués, vu que c'était le premier match, on a bien fait une reprise ! Physiquement, en Corse, il manque encore un peu, je pense, pendant 2-3 semaines ! A mon avis, on va retrouver... 2-3 semaines ? Oui, dans 2-3 semaines ! Ça commence la semaine prochaine, le championnat ! Ah oui, c'est vrai ! Il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est pour ça qu'il m'a contacté, il m'a envoyé un message, il veut apprendre ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Oui, monsieur ! La dernière passe ! Celle pour embarquer, la passe du suivi va être obligatoirement... Top ! 2 secondes ! Au revoir ! 4...3...2...1... Très bien ! On change, tournez ! Allez, en place ! Allez, faire un effort ! Vous faites pas cet effort, le ballon vous n'allez pas le récupérer ! C'est bien ! Plus, plus à fond ! Allez ! Allez, plus ! Du coup, Matteo, matcher ce week-end ? C'est incroyable ! C'est... C'est un rêve ! Bah voilà ! De toute façon, hâte d'être samedi ! Est-ce qu'on peut faire un truc ? Deux entraînements, un match ? Franchement, je... Je pense pas !